Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on fait un unboxing, on fait un déboîtage de guitare et pour vous dire quelle guitare c'est, je dois lire mon étiquette. Donc c'est une Gibson 1942 Banner J45 Murphy Lab Light Age. Bravo, je suis fier de toi. Donc qu'est-ce que c'est une J45 Banner 1942 Light Age? En fait, Gibson font dans leur custom shop des répliques de guitare d'années emblématiques, des modèles emblématiques. Donc c'est une Reissue, donc une copie, un clone d'une guitare 1942 J45 Banner. Comme on a déjà expliqué dans une autre vidéo, du côté Murphy Lab, c'est une Light Age, ça veut dire qu'avoir des signes de vieillesse, il y a 4 degrés. Et là c'est une Light Age, donc c'est pas le premier, c'est le deuxième niveau. Normalement on devrait voir des craquelures et des signes de vieillissement. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais si jamais vous voulez savoir en quoi ça consiste, les systèmes de vieillissement comme ça, le Murphy Lab, c'est quoi les techniques, qu'est-ce que ça change, laissez-le nous savoir dans les commentaires et on fera une vidéo éventuellement pour vous expliquer tout ça. Mais entre-temps, on a celle-là qui est là et ça vaut cher, c'est hot, c'est rare et j'ai hâte de l'entendre. C'est sûr que ça va sonner comme une tonne de briques, donc est-ce qu'on peut l'ouvrir s'il vous plaît, Paul? Oui. Merci. Ouvre ça. Allons-y. Je l'ai. C'est un garçon. C'est la première fois que je vois avec une ligne rouge sur le tour du case. Hé, Gab. Oui. Avant de l'ouvrir, c'est compliqué à coter. Cette jolie guitare coûte 8 699 dollars. Ah, juste ça. Canadien. En date d'aujourd'hui. Ah, OK, c'est bon. Juste ça? Juste ça. Bon, oui, juste ça. Ah oui. C'est des belles guites, là. Ah, je vais t'en prendre 15. Est-ce que tu es capable de l'ouvrir? Attends. C'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est tout. Ah, vas-y, vas-y, ouvre. Wow. Voyez-vous, on voit que c'est usé ici. Je vois des craquelures dans le vernis, là. Il est beau de case. J'aime ça, m'ouvre. Donc, voyez-vous, on voit ici des, comme des coups de boucle de ceinture, des craquelures dans la nitro. Donc, on voit que c'est comme un peu délavé au niveau du pickguard. Le bois est comme grugé autour de la rosace. On le sent vraiment, là. C'est vraiment comme rugueux, là. C'est carrément rongé, là. Plus des craques dans le vernis. T'as de la rouille au niveau des clés, de la laque et de la peinture qui a comme arraché, si tu as vu. Ça, ça fait vraiment vieillot, là, vraiment vintage. Le côté qui est tout craquelé, qui est tout usé comme ça, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. L'avantage qu'il y a là-dedans, en fait, c'est d'avoir une guitare qui est neuve, qui est droite, mais avec ce côté-là, justement, d'une vieille guitare. N'importe qui qui a joué avec une vieille guitare qui a du véhicule, puis qui est bien ajoutée, va dire qu'elle a quelque chose de plus, qu'elle a un arme de plus, qu'elle sonne plus. Donc là, on a l'esthétique qui est maganée, qui donne vraiment le fil d'avoir une vieille guitare, plus le fait qu'ils vont faire torrifier la table d'armée. Les bois sont vieillis pour pouvoir résonner encore plus, donc normalement, je devrais avoir une guitare qui sonne beaucoup plus qu'une standard. Parlant de ça, on prend deux petites minutes, on installe les micros, puis après ça, on va faire une bonne captation sonore pour voir vraiment comment ça sonne. Je suis juste en train de la tuner, puis j'ai l'impression qu'elle sonne. Elle sonne-tu? Ça shake, mon gars! Bon, bien, la démonstration intervente, pas besoin d'éclater. Et voilà, je pense qu'on peut remballer tout, et puis c'est dit, ça sonne. Non, 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 fais-nous la sonner. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans le top 5, je pense, sérieusement. Elle a vraiment de quoi, là. Ça vibre, là. Moi, quand ça résonne dans le chest, là. J'ai pas fait tous mes tests encore, là, mais... L'heureusement, ça sonne comme une tonne de briques, c'est ridicule. Fingerpicking? Ouais. Sous-titrage ST' 501 Je peux-tu l'amener chez nous, juste pour comme une fin de semaine, mettons? Ben oui, ça fait 1 500 piastres. Ouais, c'est ça. Ah, ça résonne dans les graves, là. Il y a une grosse richesse de son, là, puis... Ah, ça sonne comme une tonne de briques. Je me répète, là, mais... C'est excellent. J'adore. On voit vraiment que c'est une classe à part, là, puis je suis vraiment content d'avoir eu la chance de pouvoir l'essayer. Laissez-nous savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais je vous garantis une chose, la guitare, elle sonne vraiment, là. Ceci conclut la vidéo. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un beau thumbs up. Si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez juste ici. Puis si vous voulez vous abonner à notre chaîne, cliquez ici. Merci beaucoup. Au revoir.